Allez, un nouveau plat, on va parler business. Puisque après les résultats de Microsoft, qui était très bon, et ceux de Xbox était aussi plutôt chouette, après les chiffres astronomiques de Nintendo avec cette Switch, c'est plus du tout où elle va s'arrêter, eh bien place aux résultats de Sony. Et là aussi les choses vont très 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 bien. Vraiment le jeu vidéo aura été vraiment à la fête dans cette année 2020 très particulière et très compliqué pour certains. Le jeu vidéo s'en sort extrêmement bien. Le chiffre d'affaires de PlayStation a atteint les 8,45 milliards de dollars au cours du dernier trimestre. C'est un record tout simplement dans l'histoire de l'industrie du jeu vidéo. C'est phénoménal, ça ne s'était jamais produit. On apprend aussi que 4,5 millions de PS5 ont été coulés en un mois et demi, dans la fenêtre de lancement vraiment immédiate jusqu'à la fin 2020. C'est malheureusement quand même après un démarrage canon. Les premières semaines ont été historiques, mais après le problème c'est la pénurie. Et donc qui dit pénurie dit il n'y a plus de console. Et s'il n'y a plus de console, les chiffres se calment. Résultat, en fait c'est pas beaucoup plus que la PS4 dans le même laps de temps, là où le démarrage initial était vraiment meilleur. Voilà, nouvelle fois, preuve que la pénurie ça n'arrange absolument pas les constructeurs. Non, non. Autre chose, oui les PS5 coûtent cher à Sony. Bah tout simplement, pourquoi ? Et bah parce qu'en fait chaque PS5 fait perdre de l'argent à PlayStation. Ils vendent à perte. Les coûts de production sont supérieurs au prix de vente actuel. On avait bien compris qu'il y avait un jeu de chat et la souris entre Xbox et PlayStation. On se doute aussi que Xbox doit vendre ses Series X à perte. Très probablement. Et que chacun a tenté de renier un petit peu pour pas perdre trop d'argent. Parce qu'en l'état, même si évidemment il faut installer un parc, bah tu perds un peu d'argent à chaque fois, à chaque console. Ça ne m'étonnerait pas que le simple fait que le SSD n'ait pas 1TB mais un peu moins que cela soit pour avoir renié un peu. Alors ils l'ont expliqué autrement mais un jour peut-être qu'on saura tout cela. Bref, ça va quand même pas si mal. Puisque je vous disais, chiffre historique, 87% des joueurs PS5, aussi c'est une donnée intéressante, disposent d'un PlayStation Plus. Et là-dessus, bon, bah c'est là que PlayStation gagne des sous. Parce que là, le gain est phénoménal. Sur le démat et sur le genre de service. Ce qui fait quand même un total de 47,4 millions d'abonnés au PlayStation Plus, qui une fois de plus est en augmentation. Spider-Man Miles Morales s'est écoulé à 4,1 millions d'exemplaires, juste là, entre la sortie et le 31 décembre. Donc, c'est quand même très bien. Et en revanche, ça c'est beaucoup moins bien, les ventes de PS4 se sont littéralement écroulées. Ouais, en baisse de 60% sur un an. Pour un total néanmoins 218 millions d'exemplaires. Ce qui est vraiment beaucoup. Ce qui en fait, au niveau des consoles de salon, bah, la deuxième console la plus vendue d'histoire derrière la PS2. Après, si vous intégrez les consoles portables, c'est une autre histoire. Parce qu'il y a la DS, etc. Mais bon, c'est très très bon. En revanche, les ventes de fin d'année ont été mauvaises. Mais à la fois, c'est relativement logique. Puisque les gens, ça y est, ils ont compris qu'il y avait une nouvelle génération, ils n'ont plus envie d'acheter la PS4. Ils pourraient l'acheter si les prix baissaient. Mais ce n'est pas le cas. Sony ne baisse pas, pour l'instant, les prix de la PS4. Résultat, les gens disent, attends, pour 399€, tu as la digitale, mais la PS5. Mais tu attends, parce que tu ne peux pas l'acheter. Bref, c'est vraiment une période très complexe où à la fois les chiffres sont extrêmement bons, le chiffre d'affaires, etc. Mais par contre, ceux du premier trimestre 2021, à mon avis, ça ne va pas être la teuf. Et là, pour Xbox, pour PlayStation, concernant la nouvelle génération, il faut absolument qu'ils réussissent à mettre des machines en vente. Parce que sinon, ça va devenir compliqué.